... Non, nous ne sommes pas au Saguenay pour tourner l'émission d'aujourd'hui, même si elle est consacrée au Bleuet. On est restés en Beauce et on tourne dans la municipalité de Saint-Georges. On va en apprendre davantage sur le Bleuet, ce petit fruit tant convoité et tant apprécié. Bonne émission! ... Bonjour André! Bonjour! Une des copropriétaires de l'entreprise ici. Justement, parlons-en de cette entreprise-là. Ça a commencé comment, la culture du Bleuet, en fait? La culture du Bleuet, on a planté le premier champ qui est de l'autre côté ici en 2006, puis celui-là aussi. Puis en 2007, on a planté le troisième qui est plus loin. Puis on fait de l'autocoyette depuis 2007-2008. Puis ça va toujours en grande, 100 années en années, parce qu'au début, les premières années, les plants ne produisent pas beaucoup. Mais d'une année à l'autre, ils viennent à maturité puis ils produisent beaucoup plus. Comment l'idée vous est venue de faire la culture du Bleuet, en fait? L'entreprise ici, la ferme et tout ça... C'était une ferme laitière. OK. Puis en 2004, mon conjoint a été malade. Ça fait qu'on a tout vendu, les animaux. Puis il était un an au repos total, là, qu'ils dormaient, dormaient, dormaient. Puis après ça, bien là, on voulait refaire d'autres choses, mais sans animaux. Puis là, on ne voulait pas aller dans des productions qui ont déjà... Comme les fraises, il y en a déjà beaucoup. Les framboies, c'est très délicat. C'est plus difficile à cultiver et tout ça. Puis le Bleuet, bien, il n'y en avait pas tellement dans la région. Ça fait que c'est pour ça qu'on a tenté notre chance là-dedans. OK. Est-ce que vous êtes allé chercher vos plants chez quelqu'un que vous connaissiez? Vous avez passé par Internet? Comment ça s'est fait? C'est un fournisseur de Paris-Ville. OK. Il fournit beaucoup, beaucoup, beaucoup de plants de Bleuet, je pense, à grandeur du Québec, si je peux dire. Oui, c'est ça, c'est M. Ouimet à Paris-Ville. OK. Donc, c'est un monsieur fiable qui vous a vendu vos premiers plants. Donc, déjà, est-ce que vous pouviez récolter lors du premier été ou... Pas la première année, donc. Quand on les a plantés, ils étaient tout petits. Il y avait des plants à peu près d'un pied de haut. OK. Ça fait que la première année, même avant ça, l'année avant, il fallait préparer le sol. Parce que là, il fallait avoir le bon pH. Il fallait toutes sortes de choses qu'il fallait faire. Système d'irrigation et tout ça, il fallait tout installer ça. Puis après ça, quand on a planté, ça va à l'année suivante, avant qu'on commence à récolter un petit peu de Bleuet. Là, ça devait être trippant au départ, de voir enfin des Bleuet, d'y goûter, d'avoir la confirmation que go, parce que là, on s'est lancé en affaires par la suite quand on s'est mis en en avoir plusieurs, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. OK. Allô, Vicky. Bonjour. Une des copropriétaires de cette entreprise aussi. Oui. En quelle année tu es arrivée avec cette belle entreprise? En 2010. 2010, donc tu as vu tes parents quelques années avant faire des tests. Ça faisait quasiment 30 ans, rendu là. Mais dans le fond, tu as découvert le Bleuet en leur compagnie ou comment ça s'est arrivé? Bien moi, j'étais partie faire une autre carrière avant. Et puis, parce qu'à l'époque, on avait des vaches laitières quand j'ai grandi ici. Puis, bien les vaches laitières, j'aime beaucoup les animaux, mais c'était quand même assez intense comme mode de vie qui venait avec. Se lever à tous les jours à 5h30 du matin, je ne suis pas lève-tôt. Je vais me coucher tard s'il faut, mais lève-tôt. Ça fait que ça ne marchait pas très bien pour moi à ce niveau-là. Ça fait que je n'avais pas envie de reprendre la ferme tant qu'on avait les vaches. Puis, bien c'était leur vie, les vaches. Je ne vais pas leur dire, débarrassez-vous des vaches, on va faire autre chose si vous voulez que je revienne. Puis finalement, les choses se sont arrangées autrement. Puis éventuellement, mes parents, ils ont planté des Bleuets. Puis là, quand ça a commencé à être plus maraîchier, fruitier, bien là, c'est là que ça a commencé à plus m'intéresser. Quand les vaches sont parties, il y en a qui trippent sur les animaux, oui, mais il faut passer à tout ce qui vient avec aussi. Les fruits et les légumes, ce n'est pas pas d'ouvrage non plus, mais c'est différent. C'est autre chose. Mais tu es quand même un élément clé de l'entreprise ici, parce qu'un jour, tes parents vont peut-être prendre leur retraite ou vont se reculer tranquillement et vont te laisser une plus grande place. Il y en a encore pour un bout. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. On va en apprendre pas mal aujourd'hui à l'émission sur le Bleuet. Et d'après moi, tu ne seras pas loin pour répondre à différentes questions. C'est bon. Robert, la question est simple, mais je pense qu'il y a une longue réponse en lien avec ça. Le Bleuet est arrivé comment dans votre vie? C'est un monsieur qui m'a fait une situation. Puis suite à sa situation, j'étais à voir des ailes, des produits de temps de Bleuet. OK. Suite à ça, j'ai trouvé que sa situation n'était pas pire. Ça fait que là, vu que je ne connaissais pas ça du tout, ça fait que j'ai été voir poursuivre un cours à Saint-Hyacinthe de formation accélérée, qu'à peine, là, d'une journée, Weston-Hourney, avec un spécialiste qui avait fait des rochers et tout. Après ça, j'ai été magasiner des achats, le Bleuet, puis j'ai préparé mon sol suite à mon cours. OK. Puis j'ai planté mes premiers Bleuets en 2006. 2006. Est-ce que le sol Beauceron est bon pour accueillir le Bleuet ou il a demandé beaucoup de travail? Pas beaucoup. C'est surtout... la principale chose, c'est avoir un pH bas. Les autres cultures, c'est le contraire. Il faut avoir un pH de 6,5 et plus. Le Bleuet, c'est l'inverse. Autrement dit, nos terres, au début, c'était des pH de 5, 5,2. Le Bleuet en Corinth, c'est ça que ça prend. OK. On a travaillé, la ferme aussi, 50 ans pour faire des pH de 6,5 et plus. Fait que là, dans un an, on a fait l'inverse. On a tout redescendu ça à Saint-Hyacinthe. On a mis de la tour, puis une sorte de souffle pour assidifier le sol vis-à-vis des rangs. Donc, l'avenir du Bleuet, ça va bien ici. Oui. Ça devrait bien se passer. Oui? Oui. À moins d'un imprévu de température, ça, on ne contrôle pas ça. C'est le bon jour qui décède, puis nous autres, on subit. Bien, c'est ça. C'est l'âme nature aussi qui est derrière ça, mais je pense que vous êtes bien partie. Merci. En me promenant à travers la Bleuetière, j'ai remarqué qu'il y a des arbres qui sont différents. Je pense qu'on a plus qu'une variété ici. On va demander à Robert. C'est un moment de détente qu'on vit en ce moment, mais on va parler quand même du Bleuet parce que Robert est face à moi et j'ai beaucoup de questions en lien en ce sens. Robert, donc, on est assis à côté d'un arbre, un arbuste à Bleuet. Oui. Est-ce qu'il y a plus d'une variété de Bleuet? Dans ma ferme, il y a cinq variétés. Mais au Québec, dépendant des rayons, tu peux monter jusqu'à 21 variétés qu'ils peuvent planter. Pourquoi vous en avez cinq? C'est les seuls qui étaient adaptés à la région quand j'ai planté. Donc, je pense qu'il y en a deux ou trois nouvelles. Il y a des vieilles variétés qui disparaissent parce que les nouvelles sont plus performantes. OK. Donc, on a cinq variétés différentes. Ce n'est pas parce qu'il y en une qui commence à donner des Bleuets plus tôt puis il y en a une autre plus tard. Non, ce n'est pas vrai. J'ai une variété plus précoce, d'une semaine, des Joe. Après ça, j'ai des Patriotes. Ça, c'est la maroité de mes plans. Après ça, j'ai des Blue Crop. Eux autres, quand la saison est presque finie, je n'ai pas beaucoup, c'est ça en plein. Parce que les recommandants spécialistes m'ont dit « ne plante pas ça que vous, tu sois épable. » Je n'ai pas perdu. OK. Ça fait que c'est presque tout fini puis les autres sont prêts. Puis les autres font des bigs. OK. On peut faire une tarte pratiquement avec un Bleuet, là. Bien, disons que... Peut-être pas, mais... Peut-être pas, mais si tu veux l'emboucher un, tu dis que tu fais une tarte. Au lac, ils disent que ça lui prend deux Bleuets pour faire une tarte. Oui, c'est ça. On peut dire « un Bleuet, une tarte », nous autres. OK, c'est bon. Mais on ne dit pas la grandeur de la tarte. OK. Oui, c'est ça, ça peut être une petite, petite tarte. Oui, au lac, ils font vraiment des petites, petites tartes. Oui, c'est ça. Les Bleuets, ça commence quand, d'expérience? Vous êtes là-dedans depuis 2009, c'est ça? 2007, quand on a commencé à la qualité. Donc, on peut-tu dire tout le mois d'août, c'est le temps du Bleuet? Ça sèche-là sur combien de temps, à peu près? En général, c'est quatre semaines. Il y a des années, dépendant des températures, ça commence 27-28 de Huillet, puis ça finit 25 d'août. D'autres années, on commence le 1er d'août, puis on finit le 1er 2 de septembre. OK. Ça dépend de la température, puis du monde qui vient. Il y a des années, il vient beaucoup de monde, donc ils récollent plus vite. Donc, s'ils sont prêts, on finit plus vite. Tandis qu'il y a donné, il vient un peu moins de monde, donc là, ça étire à la fin. OK. Au niveau de la préparation, avant que ces quatre semaines cruciales arrivent, ça demande quoi? Un, il faut vérifier qu'ils sont assez meux, parce que, tu sais, si tu le regardes, il y en a qui sont... Lui, il peut être très meux, il n'a pas de blanc. Là, si tu redescends chez la grappe, il peut y en avoir un qui a un peu de rougeasse, ou tiens, comme ça, là. Lui, il commence à venir bleu, là. OK. Quand on dit qu'il n'y a pas de blanc, c'est vraiment la couleur de base qu'il a au départ? Oui. Du coup, le pédicule, là, il faut que c'est comme ça, là. Il faut qu'il soit, OK, bleu, là. Bonne peur, bonne peur, oui. OK. Toutes la même couleur, finalement. Autre chose que j'ai remarquée, au pied de ces arbustes-là, vous avez mis de la ripe, comme on dit, un mélange de... Brins-ci, brins-ci, sapin-pinette. Ça sert à quoi? Ça y a une utilité? Oui, ça retient l'humidité. Ça contrôle un peu les mauvaises herbes. Puis ça fait un genre de compost pour entretenir le sol avec un pH de 5, puis ça remène de la matière organique. OK. Puis ça protège... Est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut protéger le pied des arbustes? Parce que les gens qui viennent cueillir ne veulent pas, ils doivent s'approcher de l'herbe aussi? Non, c'est surtout les mauvaises herbes, garder l'humidité, puis des fois, l'hiver, pas n'est pas que ça réelle du pied. C'est bon. C'est les trois principales choses. OK. Dernière chose que j'ai vue concernant les bleuets et tout ça, c'est... là, dès qu'on leur touche... Est-ce que je peux le cueillir, celui-là? Oui, oui. Dès qu'on leur touche, la paume, pas la paume, mais mon doigt, elle se trouve à avoir comme coloré ou enlevé un truc qui... Oui, c'est une petite poudre protectrice au soleil. Même quand ils sont verts, là, même s'il est vert, regarde, tu en prends un site qui est vert, là. Bien là, il commence à bleuter, là. Les gars, là, si tu frottes un peu, là, il est bien luisant. Ça s'en va. Oui. Donc ça, c'est vraiment juste une pellicule protectrice. C'est pas un truc qui a été ajouté sur le bleuet pour le protéger. C'est naturel, ça arrive comme ça. Ça arrive, là. Puis dès qu'on le cueille, bien, il se trouve à changer de couleur parce qu'on l'enlève. Oui, parce que le monde, ils l'ont frotté. Puis il y en a qui pensent que c'est des herbicides ou des fongides. C'est bon. Ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est beau. Merci beaucoup. Vicky, ici, l'entreprise se spécialise, entre autres, dans l'autocueillette. Beaucoup de gens se déplacent. Et bien, on aimerait indiquer la meilleure façon de cueillir le bleuet pour être sûr qu'on ait de beaux bleuets puis que, justement, l'arbuste en question ne se détériore pas puis continue de produire de beaux fruits. Bien, tant qu'on ne casse pas les branches, l'arbuste, il ne peut pas vraiment y arriver grand-chose. Déjà, ça, je vous rassure. OK, tant mieux. Fait que ça, généralement, on demande aux gens de ne pas traverser les rangs, justement, pour éviter de casser les branches. Il faut faire le tour autant que possible. Pour ce qui est de la cueillette, je peux vous montrer ici, on a une belle petite grappe. Et puis, généralement, quand le bleuet est mûr, il va se détacher tout seul. On a à peine une petite pression à faire puis il est détaché. Puis on voit, bon là, j'ai déchiré un petit peu la peau, mais on voit aussi que, vis-à-vis de la tâche, c'est entièrement bleu. Il n'y a pas de traces de rouge, de pire, du blanc ou du vert. Il est vraiment entièrement bleu. Là, c'est sûr qu'un petit bleuet, à la fois, ça ne va pas vite. Souvent, on peut être les deux mains sur la grappe, mais on ne met presque pas de pression pour les détacher. Puis ce qui ne vient pas, on attend plus tard. On passe trois fois dans les champs. Des fois, la troisième et la deuxième sont au choix d'ensemble. Mais en théorie, on peut faire jusqu'à trois tours de cueillette dans le même champ. J'en ai trouvé un qui ne l'a pas eu facile. D'après moi, le bleuet a un ennemi. On va demander à Vicky. Puis pour ce qui est de la protection du fruit, bien, nous, on a des produits pour essayer de les protéger contre les maladies parce que c'est un des principaux dangers pour les bleuets. Il y a les mauvaises herbes aussi, mais il y a plus de trucs possibles pour les contrôler qui sont efficaces. Alors que pour les maladies, une des choses, surtout à la récolte, le plus problématique, c'est l'anthracnose. C'est une maladie fongique qui fait comme des taches rouillent dessus puis là, le bleuet, il ramollit. Donc là, il est sain, celui-là. Lui, il est bien correct. Je ne pense pas d'en avoir de proche. Souvent, c'est plus tard en saison que ça se met à apparaître. OK. C'est ça. Puis sinon, quand on fait la taille, c'est important aussi de faire attention à une autre maladie, c'est les chanques. C'est des chanques dans la tige, dans le fond. Vicky, tu as un bleuet sain entre les mains. Oui. Donc, il n'a pas été attaqué. Il s'est bien développé. Il veut juste être mangé. Oui. Et récolté. On aime ça. Mais, il faut le dire, le bleuet peut avoir certains ennemis qui peuvent endommager le fruit. Oui. Il y a entre autres quoi? Bien, ce qu'on disait, je te parlais tout à l'heure, il y avait l'anthraknose. Donc ça, c'est un champignon qui s'attaque aux fruits. Puis ça va faire comme des petites bosses orangées par-dessus le fruit. Puis ça le ramollit, ça le rapoutit. Ici, on voit, on a un chancre. Donc ça, c'est un champignon ou une bactérie qui va dans la tige puis qui va carrément bloquer la circulation. Fait que tout ce qui est au-dessus va mourir. On voit ici que la tige est pas mal maganée. OK. Donc ça, on va vraiment tailler à ras le sol pour éviter que ça se propage au reste du plant. Est-ce que le bleuet a le temps de pousser à travers cette arbre-là ou non, il est trop tard? Bien, on voit qu'il y en a un ici, mais moi, en tout cas, c'est pas sûr que je le mange. Il n'a pas si mal pris que ça. Oui, quand même. Comme il n'y a pas de jus, c'est que la chancre bloque tellement tout ce qui monte, le bleuet n'est pas nourri par la plante. Donc le goût, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Généralement, ceux-là, on coupe puis on ne s'en occupe pas. Donc ça étouffe la plante. Qu'est-ce qu'on fait? On la coupe carrément puis le tour est joué? On la coupe le plus proche du sol possible. OK. Et ça ne se propage pas, ça s'arrête là? Bien, c'est sûr que si c'est un champignon, ça se reproduit puis tout. Puis si, mettons, quand il mouille, ça peut arriver qu'il y en ait des spores dans l'air, des choses comme ça ou c'est des bactéries, la même chose, c'est l'eau qui les propage. Fait que des fois, quand il pleut, ça revole un peu puis il peut y avoir des inoculums qui vont embarquer sur les feuilles puis éventuellement, ça va aller dans une série. Même en les taillant régulièrement, il en sort tout le temps quelques-uns. OK. Il faut juste rester à l'affût tout simplement. C'est ça. C'est bon. Robert, j'aimerais ça qu'on parle des hauts et des bas de l'entreprise parce que depuis 2007, oui, on propose des bleuets, entre autres, à l'autocueillette, mais j'imagine qu'il n'y a pas une année qui est pareille puis on a parlé de Dame Nature aussi. Elle joue un rôle clé dans tout ça. Oui, c'est elle qui décide. Oui. L'année passée, il y a des gens qui sont venus pour cueillir des bleuets puis on fait, hein, on ne peut plus cueillir déjà, mais pourtant, vous venez d'annoncer qu'on peut cueillir. Qu'est-ce qui s'était passé l'année avant, j'imagine? Oui. Il y a eu le gel dans l'hiver qui avait beaucoup de neige fait qu'il y avait toutes perdues mes bourgeons à fleurs puis il y avait eu ça de peine de neige. Fait que les bourgeons qui étaient dans neige les autres, bingo, ils étaient propres. Ils étaient OK pour faire une pollution mais en en haut, c'est fini, c'est tout mort. Parce que quand ça réelle trois fois moins tendu, les bourgeons à fleurs, c'est fini, ils sont morts. Mais l'automne d'avant, vous aviez l'espoir de dire... Ah oui, c'était une grosse récolte comme les autres années d'avant puis peut-être bien même plus. OK. Donc, vous avez constaté à l'hiver que non, ça ne marchait pas. Bien, on s'en doutait mais au printemps quand on commençait à tailler, on a vu que le mal était fait. Est-ce que vous laissez la neige fondre ou vous enlevez la neige vraiment au niveau des plants pour donner une chance aux peu qui... Non, on laisse fondre. OK. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tous les arbres ici ont été atteints? Oui. Tout ce qui dépassait de la neige, là, quand il a fait froid, à partir de janvier-février, il y avait à peu près un pied de neige. En haut du pied de neige, c'était fini. Et donc là, cette récolte-là, il s'est passé quoi? Il n'y a pas eu d'autocueillette du tout? Une journée et quart. Dans une année, une journée et quart? Oui. On a fait le samedi matin jusqu'à 10h30. Oui. Il y a pleu. Puis on a rouvert le dimanche matin à 8h30. Puis à 4h, le monde, il refaisait une deuxième tournée encore qu'il n'ait eu d'oublier dans le champ. Et là, qu'est-ce que que vous avez fait par la suite? Parce que c'est votre gagne-pain, ça, ou c'est un complément à... C'était un bon 50 % du revenu de la firme. Ah, mon Dieu! Là, est-ce qu'il a fallu que vous taillez davantage vos arbustes pour l'année suivante, pour leur donner une chance? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce printemps-là, on a tous taillé ce qui était mort. Puis là, dans l'année, vu qu'il n'y avait presque pas de fruits, au lieu d'avoir des repousses de 6, 7, 8 pouces, il y a des arbustes qui ont fait des repousses de 2 à 3 pieds. Oh, OK! Fait que là, la rangée à l'automne, ça ne pressait plus. Puis même quand les gens nous bleuaient, ça ne paraissait pas qu'un massacre avait passé. Là, ils n'en revenaient pas. Et Lucchon, ils bleuaient. On t'a fait l'explication que je t'ai donnée, là. Ils ont gelé, puis on coupait ce qui était plus mort. Il y avait 5 plans qui avaient zéro, puis l'autre plan, il y avait une poignée, puis tu faisais 10 plans, il y en avait 2 poignées. Des fois, tu faisais à moins de 1 rang, puis il t'a ramassé une poignée. Quand tu dis que tu fais le tour dans une tournée-court, puis tu sais qu'il y en a 5 300 plans, puis d'habitude, ça prend dans le Saint-Roch, c'est pas tout à fait la même vitesse. Puis en plus, bien oui, il y a de l'autocueillette, mais on l'a dit un petit peu plus tôt, il y a des paniers qui sont récoltés pour être vendus dans certaines épiceries aussi. Ça a dû être un joli casse-tête, tout ça. Bien là, on les a avanti qu'on n'aurait pas. Voilà. Donc, c'est l'année 2015 qui était à oublier. Elle fait maintenant partie du passé. Puis là, on se parle avec le gros sourire parce qu'on en a des bleuets. Cette année-là, ça va être une année normale puis peut-être record. On a-tu eu des années record depuis 2007? Il y en a-t-il une que vous vous êtes dit ça, là, ça a été... Non. La première année, on a ramassé une poignée. Bien, en 2006, quand on plant, on a raché les fleurs. La deuxième année, il y avait après une poignée. Puis la deuxième année, la troisième année après qu'on a planté, ça commençait à être pas pire. Puis après ça, ça a gradué. Puis les trois, à part de l'année 2015, c'était pas mal stable. Un petit peu plus, un petit peu moins. Mais c'est une moyenne raisonnable. Ça rouait pas de 10-15 %. Cette année, en tout cas, je pense qu'on va être peut-être ben un 5 à 15 % plus que la normale. Mais moi, ça va me réfinir parce que c'est embêtant. Ça y est, on a eu la grêle, qui ont eu l'accent puis qui s'est caproute. Ça, on ne voit pas ça, des grêles. Je vous le souhaite. Merci. Quand on se promène dans la bluettière, on remarque un système d'irrigation. Robert, à quoi sert-il exactement? C'est pour irriguer les... C'est un système de grande. C'est pour irriguer les baies, pour les amener de l'eau quand la température n'est pas assez clammante pour amener de la pluie. Parce qu'idéalement, les bluets, le fait qu'ils sont plus manquants, quand c'est sec, moindrement un peu, c'est de l'eau. Puis s'il n'y a pas d'eau, ils ne grossissent pas. Puis s'ils ne grossissent pas, ils ne sont pas pesants. Donc, c'est une bonne partie du rendement qui est affecté par un manque d'eau. OK. Pour compléter ça, on met un système d'irrigation qui a un goutte-à-goutte qui fait tous les rangs. Puis là, ici, on veut un set de vales parce que je ne peux pas irriguer tout d'une seule fois. Fait que là, il y a une section en bas, on va appeler ça le champ A. Le petit morceau ici, c'est champ B. Le champ C, il y en a 3200. Fait que là, il y en a un mille ici avec des petites vales à chaque rang. Puis plus loin, il y en a un autre mille à chaque rang de petites vales. Fait que j'ouvre la moitié des vales, une dizaine de vales. Oui. Je fais une section. Après ça, quand sa saison est assez régulée au bout de trois heures, je rouvre l'autre section de vales. Après ça, je m'en reviens et je ferme l'autre section de vales ici. Puis l'autre val, quand c'est fini, je rouvre cette vales-là, je ferme elle. Puis là, je rouvre la petite section-là et là, il y en a 350. Fait qu'elle, je la laisse encore en trois heures. OK. Puis chaque section, je fais environ trois heures à chaque place. Et ça, vous faites ça aux deux jours où vous surveillez la nature puis quand vous dites puis là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, on part ça. Oui. C'est ça? C'est selon notre mouvement puis selon ce qui se passe. Comme là, la semaine passée, c'était chaud puis sec. Ça va évaporer beaucoup. Fait que là, il est irrigué aux deux jours. Il est tombé, il a tombé des arames mais il n'a pas mouillé vraiment beaucoup. Puis là, quand c'est sec à plein puis qu'il mouille une bonne arache, on dit que ça couille en surface, ça ne pénètre pas beaucoup. OK. Comme sur le dos d'un canard. C'est à peu près ça. OK. Robert, j'ai remarqué qu'il n'y a pas juste les humains qui aiment les bleuets ici, il y a les oiseaux. C'est bien fait. Et on en entend beaucoup des oiseaux mais ce n'est pas vrai, c'est de la frime. Explication, s'il vous plaît. C'est un effaroucheur à oiseaux. Ah, OK. Donc, c'est pour effaroucher ceux qui voudraient vraiment... Qui veulent une chambre effraite. OK. C'est arrivé quand, ça, dans l'entreprise, cet effaroucheur à oiseaux? C'est il y a quatre ans. Au début de la saison, il y avait une centaine d'oiseaux, au lieu du moineau et des jasons de chers. Dans tout cas, trois ou quatre sortes d'oiseaux qui bouffent. Un oiseau, ça peut bouffer son poids de bleuets dans une journée. Ça fait que quand il y en a trois ou quatre, je ne peux pas aller dans l'arvain, mais en exercice. À tous les hôles, 25 hôles, ça fait une couple de livres chaque. Oui, je me suis dit. Ça fait que là, il y a un monsieur qui vend des affaires pour les producteurs marauchers. puis il m'avait offert ça. À tous les ans, il y a des salons, des expositions. Ça fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis on apprend. Puis des fois, on en prend. On en prend pour tout en l'est. Puis là, il m'avait montré, parler de ça. Puis en tout cas, ça m'avait intéressé, mais je lui ai dit, je n'ai pas encore de problème. ça va venir. Même quand j'avais suivi mes cours, le gars me l'avait dit puis il y avait dehors des filets. Si tu avais choisi les filets ou ça, où tu les faisais marrer. Ça fait que les filets, moi, ça ne me tentait pas beaucoup. C'est plusieurs hôles nées pour l'installation puis plusieurs hôles nées pour les ramasser. Oui. Ça fait que là, quand j'ai vu ça, j'avais le problème. Il y a un monsieur, il n'était pas loin d'ici, mais à Saint-Hor, qui n'avait retient un l'année d'avant. Ça fait qu'il était loin. Lui et toi, il avait des problèmes de réseau. « Oui, on va t'envoyer le gros modèle. Tu vas l'avoir demain après-midi ou après-demand au matin. » Ça fait qu'elle l'a eu comme il m'avait dit. J'ai installé ça. En dents d'honneur, il n'y avait plus un oiseau. Il lui faisait peur. Des fois, il se tassait de 100 pieds puis il se suivait. Quand il était au bout du champ, il montait sur de la ligne d'Hydro puis là, il était là, il attendait. Il attendait que je parte. Puis quand je suis parti, de loin, il les watchait. Il en descendait un à terre puis là, les autres attendaient à voir si il revenait. Puis là, à un moment donné, tu voyais tout descendre d'un ordre de l'autre. Il repartait le buffet. Ah oui? Puis là, quand ils l'ont vu repartir au bout d'une heure ou deux, ça a fini le buffet. Il n'en voulait plus. Il n'en voulait plus. Il y avait trop de risques. Là, il y a moyen de l'organiser d'une belle façon, en fait, cette machine-là. Parce que ça joue avec la clarté. On peut décider de plein de choses. Je peux la faire fonctionner sur 24 heures. Je peux la faire partir aux deux minutes, cinq minutes, dix minutes, quinze minutes. Puis là, je pense qu'elle est aux vingt minutes. OK. Mais là, les voisins, aux 24 heures, ils n'aimeraient pas cette façon-là? Les oiseaux, la nuit, ils ne viennent pas m'enrer. Ça fait que moi, c'est du lait qu'elle part avec le lever du soleil puis elle arrête avec le coulir du soleil. Ça fait qu'elle m'attend vers six heures à part. Puis le soir, vers huit heures, bien là, c'était huit heures, vingt-huit heures, huit heures et demie, il fallait les coucher. Ça fait qu'elle arrête. OK. Ça se trouve à être des enregistrements d'oiseaux qui se sont fait attaquer qu'on entend parce que ça a l'air assez intense. C'est réaliste. Oui. Puis là, on met le volume au fond puis on a un volume comme radio. Ça fait qu'au début, elle met au fond. Il n'y a pas de monde. Quand la cueillette commence, j'en enlève un peu parce qu'il n'a... Les décibels, c'est assez fort, là. Bien, c'est pas tellement les décibels parce que des fois, il faut qu'ils passent à côté du haut-parleur, les deux petits haut-parleurs de 4 pouces carrés. Puis quand ils passent de ça, il y en a qui font des bons sauts. Ils font des sauts. Ça fait qu'on essaie de mener les clients puis si on ne veut pas y perdre, il ne faut pas qu'ils reviennent. OK. Donc, ce qu'on entend, donc, c'est comme des oiseaux qui se font attaquer. Oui. On entend aussi comme un faucon ou quelque chose comme ça. Il y a des faucons, des aigles, puis l'autre, je ne sais pas c'est quoi, en tout cas, ça a d'air efficace. Après ça, il y a des sons électroniques. Il y a des oiseaux qui se font attaquer. Il y en a qui ont l'air de se faire étouffer. Oui, oui. Il y en a d'autres qui ont l'air de se faire attaquer. Mais en étourant, on peut dire. C'est ça qui fait l'effet. Fait que là, sur le macros, tu as le faucon. Après ça, tu as l'oiseau blessé. Après ça, tu as un ou deux sons électroniques. Après ça, puis d'autres sons électroniques, tu as trois chaînes de séquences. C'est bon. Ils ne sont pas toujours dans le même ordre. OK. Et là, depuis quatre ans, ça marche. Alors, on se croise les doigts pour que ça continue comme ça. Oui. Très bon. Plus tard, il y a d'autres qui s'en viennent, autres que les filets pour corriger les problèmes. Même là, on entend parler à la télé, c'est les drones. Même il y en a trop. Le gouvernement est en train de passer des règles parce que le monde fait n'importe quoi avec ça. Mais vous êtes à l'affût des nouvelles technologies. On aime ça. pour ça. Mais j'ai dit au gars, à mon vendeur d'équipement, pour ça, j'ai dit, tu commences à regarder les drones pour les fabriquer les oiseaux. Il a trouvé l'idée de suite bonne. Il est certain l'année prochaine, il va arriver, il va me dire, hey, l'équipement, tout. Mais là, il va falloir parler à celle-là qui vous complète. Ce n'est pas elle qui gère les sous et tout ça. On va voir si on a le budget. Oui. On va penser à ça. Merci. Merci. La bleuétière est tellement grande. Je me demande vraiment combien il y a d'arbustes ici. On va demander à André. Vous vous occupez des sous, de l'argent et tout ça, alors il faut le dire, c'est une entreprise, il faut qu'il y ait quand même une rentabilité. Oui, c'est évidemment. Tout d'abord, l'autocueillette. Là, combien est-ce qu'on a de plants ici? tout à l'heure, on a su qu'il y avait cinq différentes sortes d'arbustes, mais combien on en a au total? Environ 5300. 5300. OK. Au niveau de l'autocueillette, c'est quoi le pourcentage qui est réservé à ça? L'autocueillette, je dirais entre 90 et 95 % l'autocueillette. Oh, d'accord. Mon Dieu, c'est énorme. Que fait-on avec le 5 % restant? Quelques épiceries de la région qui ont livre. OK, donc ça... Et quelques résidences, personnes âgées aussi, qui en prennent occasionnellement. OK, mais pratiquement la totalité des fruits est récoltée ici même. C'est pour ça qu'on en prend vraiment soin. C'est ça. Voilà. Puis on a montré un petit peu plus tôt aussi la technique de récolte du bleuet. On repasse, je me suis fait dire tout à l'heure par Vicky, trois fois au niveau de chacun des arbustes. C'est ça? Oui. Ça, c'est pour être sûr que tous les fruits soient récoltés? C'est ça. C'est parce que ça ne mûrit pas tout en même temps. On commence, on récolte ce qui est mûr, puis on laisse, on attend quelques jours, puis on repasse après ça une deuxième fois quand le reste est mûr. Puis parfois, on va passer une troisième fois aussi quand il en reste suffisamment que ça veille la peine. Bien oui, c'est ça. Il faut que ça en veille la peine parce que c'est beaucoup de déplacement, on en a parlé un petit peu plus tôt avec Robert. L'an dernier, vous avez eu un gros malheur, en fait, seulement une journée et quart d'ouverture d'autocueillette. On sait maintenant que c'est 95 % de votre chiffre d'affaires. Comment on budgette ça? Comment? Parce que vous ne deviez pas vous attendre à une si grande perte finalement. C'est ça. Sur le coup, c'est sûr qu'on ne le sait pas tant qu'on n'a pas fini. Mais après, c'est sûr, on a d'autres productions qui nous aident aussi à passer au travers. C'est avec ça en ayant d'autres, l'érablière, les céréales, les légumes, tout ça. Quand on prend toutes les autres à côté, c'est avec ça qu'on peut s'en sortir. Alors ça, ça a été la clé dont vous avez appris finalement dans ce malheur-là à dire que c'est important qu'on ait autre chose des fois qui arriverait. C'est diversifié, c'est important. OK, excellent. Et dernière question, ce fruit-là, est-ce que son prix oscille d'année en année? Comment on fait pour déterminer combien il va coûter le bleuet cette année? Si on n'a pas le choix, il faut suivre le marché, il faut suivre la compétition. On ne peut pas être trop haut par rapport à la compétition si on veut réussir à tout vendre nos produits. Ça veut dire que l'an dernier, il était peut-être au même prix que cette année. On n'a pas le choix. C'est ça, il faut suivre. Donc, il faut absorber... C'est ça, c'est nous autres qui absorbent ça. OK, excellent. Merci beaucoup, André, encore une fois. Encore une fois, un gros merci à André, Vicky et Robert de la ferme J'ai pas Merlot pour cet accueil et cette belle découverte sur ce petit fruit qui est le bleuet. J'espère qu'on vous a donné envie d'en cueillir et on vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501